12 nationalités, 450 étudiants, 26 élèves de l'école de football, 555 corps repêchés, déchiquetés par la houle, 1 900 orphelins à la recherche d'espoirs parentaux, des corps sans vie joncchés de partout, laissés volontairement en pâture aux requins de l'océan glacial. Des victimes abandonnées à un vrai mouroir dans un pays qui bouillonne toutes les intelligences, 64 rescapés sortis de l'enfer, reconnaissant des services de chalutiers volontaires et spontanés, exemplaires sortis de nulle part, une sacrée douche écossaise. Les familles effarées, anéanties, complètement détruites, se demandaient quel genre de monstres avaient pu commettre une telle atrocité. Essayez d'imaginer la terreur qu'elles ont endurée avant de mourir, laissant des familles incrédules. Cet événement paraissait très étrange que les familles ont du mal à croire qu'une telle cruauté infligée aux victimes ne peut être justifiée. Face à cette violence inconcevable jamais enrichissée de mémoire d'hommes, il apparaît impossible de faire l'économie d'une réflexion sur les aspects humains, a fortiori dans la logique visant à plus de responsabilités étatiques. 17 longues années dans l'horreur et une pression traumatique aiguë qui reviennent en boucle, c'est un combat permanent pour ne pas hurler et devenir fou. Comme si la mort n'était pas si douloureuse, les familles devaient être encore empêchées de faire le deuil par une privation volontaire étatique de renflouement de vérité et de justice. Alors nous reprenons le flambeau sans prétention aucune pour dire s'il est un sujet qui devait hanter chaque Sénégalais où qu'il se situe dans le continent. S'il est un sujet qui ne peut laisser indifférent nul de tous ceux qui se reconnaissent originaire de notre univers particulier d'hommes et de femmes dispersés à travers le monde, c'est bien celui du Diola qui continue aujourd'hui à pointer ses sales conséquences. Nous attendons au travers des contraires que nous avons vécu pendant près d'un quart de siècle autour d'un point attendu, d'un suspens au-dessus de nos têtes, la minute de vérité, une justice au service des familles, car le Diola est la première injustice mondiale. Nous devons à la vérité de décréter que le Diola est le spectacle de l'hécatombe d'une justice et d'une humanité à terre. Pour 2 000 morts et 12 nationalités différentes, couplées d'une auto-responsabilité déclarée par le président Ouad, la justice a condamné énergiquement l'âme de 12 peuples à la place de leur bourreau et parafait la victoire de l'État sur des milliers de morts. Ce n'est pas le genre de réponse quand on fait face à une flagrante violation humanitaire. Il faut travailler à transmettre aux Sénégalais et au monde entier une justice exemplaire avec une volonté charismatique et infaillible et cela passe obligatoirement par la justice sur le Diola. En d'autres termes, il semble que le deuil de la logique du Diola à la logique des familles ne puisse se faire sans s'il existe une vision actualisée rétroactive qui permette ses avancées. Dans la normale des conduites humaines, la consonance culturelle n'autorise pas l'animation volontaire de 1953 personnes dans les entrailles de l'océan. Il est très piquant au Sénégal qu'on enterre des milliers d'êtres humains considérés sans importance dans l'eau. Mesdames, Messieurs, qui parmi nous aimerait être enterré ou reposer son fils dans les abysses de l'océan ? Dans l'affirmative, la réponse est personne. Et alors, pourquoi le fait-on à des milliers de morts, à des milliers de vies ? Ainsi, un grand défi qui atteint l'État, socialement et pénablement responsable, dans la durée et cette désinvolture, ce manque de considération. Le Diola n'est pas un détail sans importance. Ce silence est vécu comme une torture et un crime. On n'a pas besoin de scientifiques pour comprendre que le Diola est une anomalie de la matrice, un record en nombre qui allure violence, injustice, non-assistance de personnes en péril. Nous attendons toujours cette fin de croisade, quel que soit le temps imposé. Le Diola a changé des milliers de vies et à jamais. Il est extrêmement difficile de reconstruire une vie que le Diola a ravagée. Chère famille de victimes, Le Diola a fait ressortir toutes ses cruautés, mais aussi ce qu'il y a de meilleure chez nous. Il nous a forgés à résister à toute épreuve et à tout courage. Le moment est venu de développer un désir d'évoluer à long terme, de donner sens à nos actes et à nos vies à travers une douleur, pour permettre une saveur nouvelle. Une renaissance s'impose pour mettre de la lueur de l'espoir, pour vivre le Diola au quotidien et immortaliser nos victimes dans ce paysage très ouvert. Chers membres de l'association, vous qui avez su gérer cette immense responsabilité historique et réussis une démarche qui fera jurisprudence, le Diola vous impose toujours de demeurer à sa cause avec une volonté charismatique indéfectible pour la sauvegarde de l'intérêt des familles. Un hommage appuyé à deux serviteurs éternels qui ont donné leur vie jusqu'à leur dernier souffle. Il s'agit de M. Claude Fex et de Pape Mamadou Lamine Dramé qui vont recevoir à titre possum le diplôme de chevalier de Diola. Mesdames, Messieurs, c'est un honneur toujours renouvelé de magnifier votre respect à travers votre présence, malgré vos multiples responsabilités.